Bien-aimés, voilà pourquoi il ne faut jamais mettre votre foi en toute prophétie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vous écoute une prophétie, il ne faut pas rapidement croire ou accepter la prophétie sans pourtant que vous puissiez examiner la prophétie. La prophétie doit être examinée. Voilà pourquoi la Bible le déclare. La Bible dit, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. » Il faut discerner, frère. Ce n'est pas parce que tu as entendu une prophétie, automatiquement tu vas croire. Il faut examiner. Parce que le diable aussi donne des prophéties. Les démons aussi donnent des prophéties. Vous ne savez pas que la Bible parle de l'esprit des pitons. Il y a un esprit des pitons qui donne aussi des prophéties. Donc, toute prophétie ne vient pas de Dieu. Amis, bien aimé, toute vision ne vient pas de Dieu. Le diable aussi donne des visions. Ce n'est pas parce que, non, j'ai vu, j'ai eu une vision. Dieu m'a donné une prophétie. Non, frère. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Il y a des prophéties qui viennent du diable. Toute vision ne vient pas de Dieu. Le diable aussi donne des visions. Il faut examiner toutes choses. Donc, sur le lit. Toute lo que j'avais fait en force. On ne peut absolument pas de Dieu. On ne peut pas, pas de Dieu. Ils sont pardonnés. Les parents buts. Sous-titrage ST' 501 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 1 Corinthiens Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Une fusion du Saint-Esprit. Dieu a répandu son esprit. Aujourd'hui, ce n'est plus comme le temps de Moïse. Dieu va seulement choisir une personne. Il n'y a que lui qui prophétise. Mes frères, quand vous êtes dans une soi-disant assemblée, une soi-disant église, il n'y a qu'une personne. Il n'y a que lui. Dieu ne parle qu'à lui. Il n'y a que lui qui peut recevoir le message de Dieu. Il n'y a qu'à lui que Dieu peut parler. Mes frères, il faut quitter de là. Ce n'est pas une église. Vous croyez que toutes ces églises-là, je ne sais pas, les Branamistes, les Kimbanguistes, Kaku Philippe, ce ne sont pas les églises de Dieu. Ce sont des sectes sataniques. Mes frères, ce sont des sectes sataniques. Vous voyez là, Simon Kimbangu, les Kimbanguistes. Donc, il n'y a pas de prophète. Donc, Dieu ne peut que parler à un prophète. Les autres, là, Dieu ne vous parle pas. Mais ça, c'est quoi ça ? Comment est-ce que Dieu ne va seulement parler à une personne ? Mes frères, est-ce qu'il y a un sens ? Dans toute une église, il y a seulement une personne, Dieu parle seulement à lui. Oh, ça, c'est au temps de Moïse, frère. Ça, c'est au temps de Moïse. Les Kaku Philippe, moi, je ne sais pas, Branam, ça, c'est ensemble les églises de Dieu. Ils sont nombreux, frère, nombreux. Tout, là, mes frères, c'est satanique. Hein, mes frères ? Tout, là, c'est satanique. Dieu n'est pas là-bas. Frère, le Seigneur Jésus ne peut jamais choisir un groupe de personnes. Seulement deux personnes, trois personnes, quatre personnes, huit personnes. Voilà. Donc, il y a seulement vous qui pouvez écouter la voix de Dieu. Les autres, là, ne peuvent pas écouter la voix de Dieu. Mais ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est au temps là-bas, frère. Nous, nous sommes dans la grâce. Il a répandu son esprit sur toutes chères. Les fils et les filles prophétisant. Les serviteurs et les servantes prophétiseront, frère. Mes bénémiens, regardez, je vais repartir là-bas. 1 Corinthiens, chapitre 12. Ça, ce sont des sectes sataniques. Les témoins de Jéhovah et les autres, les mormons, les témoins de Jéhovah, un cacophilie, un branamiste, les kimbangistes, les bouddhistes. Vous ne voyez pas chez le Bouddha, là-bas ? Ou soit l'autre, chez les bouddhistes, les musulmans. Vous ne voyez pas là-bas, chez les musulmans. Le prophète Mohamed, c'est fini. Ça, c'est quoi ? Donc, tous les musulmans qui existent ici sur la terre, il n'y a que prophète Mohamed. Donc, Dieu ne peut que parler à Mohamed. Dieu ne parle qu'à Mohamed. Les autres, non. Dieu ne vous parle pas. Oh, mes frères, c'est quoi ça ? C'est quoi ? 12. Regardez, je prends le chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. En tous, pas seulement à une personne, à tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, Alain est donnée par l'esprit une parole de sagesse. Vous pouvez continuer les dons. Je ne veux pas lire tout ça. Continuez les dons, mon frère. Dieu ne peut jamais donner seulement à une personne tous les dons. Non, non, non. Il doit disperser à tout le monde. Mes frères, regardez. Deux pierres, deux, un. Deux pierres, deux, un. Qui dit la parole? Deux pierres, deux, un. La Bible déclare ainsi Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a créés attireront sur eux une ruine soudaine. Mes frères, ça c'est vrai. Aujourd'hui, il y a plusieurs faux docteurs. Il y a plusieurs faux prophètes. Mes frères, il faut faire très attention. Très attention, frères. Il ne faut jamais vous laisser aller à tout vent des doctrines. Tout vent des doctrines, vous parlez. Mais non, frères. Pas à tout vent des doctrines. Il faut voir là où tu peux mettre les pieds. Très important. Il faut avoir le discernement. Et la Bible l'a dit, frères, ce n'est pas parce que tu écoutes une prophétie, tu acceptes la prophétie. Mais non, frères. Il faut examiner la prophétie. C'est biblique, frères. Je vais vous lire ça. Écoutez, il faut examiner. Maintenant, on examine comment? Voilà. Ça, c'est la question à l'autre à se poser. Je vais lire. Je vais lire ça. Regardez. la Bible, c'est 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. On va commencer à partir du verset 20. 1 Thessaloniciens 5. Hein, mes frères? Examinez toutes choses. Maintenant, on examine comment? Ah, voilà. 1 Thessaloniciens 5. Regardez. 1 Thessaloniciens 5. Vous écoutez seulement une prophétie. Frère Armando, je suis choqué. Tu es choqué en quoi? Tu es choqué en quoi? Oh, mon frère. Ça, c'est quelle bassesse des fois? Ça, c'est quelle bassesse des fois que vous avez? Frère Armando, j'ai écouté une prophétie. Je suis choqué. Oh, choqué par rapport à quoi? Hein? Tu es choqué par rapport à quoi? Quelle foi? Vous avez une foi faible? Hein, mes frères? Comment est-ce que vous pouvez avoir une foi faible comme ça? Vous n'êtes pas des chrétiens? Mes frères, un chrétien ou une chrétienne, quand tu écoutes une prophétie, il faut examiner ça. Tu examines, il faut premièrement prier au Seigneur et deuxièmement, confirme dans la Bible. C'est ça le chrétien ou la chrétienne? Ce n'est pas vous, les chrétiens d'aujourd'hui. Tu écoutes une prophétie, je suis choqué. Choqué en quoi? Hein, frère? Quelle bassesse des fois? 1 Thessalonians 5, 20. La Bible déclare ainsi, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, et abstenez-vous de toute espèce de mal. Fred, quand tu écoutes une prophétie, ma soeur, tu écoutes une prophétie, il ne faut jamais mettre ta foi là-bas. Non, le diable aussi peut donner une prophétie, le démon aussi peut donner une prophétie. Quand tu écoutes une prophétie, tu fais bien, écoute la prophétie, mais après, examine ça. Mais comment est-ce qu'on examine? Premièrement, tu dois prier pour demander au Seigneur si cette prophétie vient de toi et après, il faut voir dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit. Supposons qu'aujourd'hui, quelqu'un vient vous donner une prophétie. J'ai eu une prophétie, Jésus est déjà revenu. Hein, frère? J'ai eu une prophétie, Jésus est déjà revenu. J'ai eu une vision. Une vision. Jésus est déjà revenu. On m'a donné une prophétie, Jésus est revenu. Tous ceux qui n'ont pas vu Jésus n'iront pas au ciel. Il est revenu où? Oh non, il est revenu là-bas en Afrique. Jésus est déjà en Afrique. Confirmer dans la Bible, ça c'est une prophétie? Hein, frère? Est-ce que ça c'est une prophétie? Il faut voir dans la Bible, frère. C'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs prophéties que vous écoutez, des gosses à droite. Une prophétie, vision. On vous dit des choses que, mes frères, vous croyez que les visions qu'on vous dit là, toutes les visions sont vraies? Toutes les visions que vous écoutez là sont vraies. Toutes les prophéties que vous écoutez là sont vraies. Il faut verver dans la Bible. Non, non, j'ai eu une vision. J'ai vu dans la vision et tous les Africains doivent rentrer en Afrique. Bon, mes frères. Non, tous les Africains, tous les Noirs doivent rentrer en Afrique. Ah, donc, maintenant, c'est tous les Blancs qui seront tués. Donc, Dieu va tuer tous les Blancs. Ce sont les Noirs qui sont rentrés en Afrique. Mais frère, comment est-ce que vous pouvez être tellement spirituellement médiocre comme ça? Hein, frère? Comment est-ce que vous pouvez être spirituellement médiocre? Comment est-ce que vous pouvez avoir une foi très basse comme ça? Comme beaucoup de soeurs qui m'appellent Frère Armando, je suis choqué. Tu es choqué par rapport à quoi? J'ai écouté une vision. Mais est-ce que tu as examiné ça? Et tu es choqué par rapport à quoi? Hein, frère? Je suis choqué. Choqué par rapport à quoi? Nous, nous ne sommes pas choqués. Nous, nous ne sommes pas choqués. Nous, quand nous écoutons une vision, on m'a dit, j'ai vu dans une vision. Quand nous écoutons la prophétie ou la vision, la Bible, on va lire dans la Bible. Et aussi, quand on va finir de lire dans la Bible, on va prier. Et on doit voir les témoignages. Ah, mais oui, c'est ça. C'est comme plusieurs prophéties dans les visions. On ne croit pas ça, frère. Non, non, non. On ne croit pas ça. Jamais. Je suis parti au ciel. Là-bas au ciel, j'ai vu Alain Mouloto. La Bible, frère. Mais frère, une vision ne peut jamais contredire la Bible. Ça n'a pas de sens, frère. Ah, mais bien aimé. Ah, mais non, frère. Une vision, une prophétie ne peut jamais contredire ce qui est dans la Bible. Ça n'a pas de sens. Non, frère Armando, j'étais parti au ciel. Là-bas au ciel, j'ai vu Alain Mouloto. Frère, ici dans la Bible, on nous a dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Non, frère. Ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Personne n'est monté au ciel. Personne. Comment est-ce que tu vas voir Alain Mouloto là-bas ? Voilà pourquoi on vous a toujours dit, frère. Quand j'écoute une vision, j'ai écouté une vision, j'ai écouté une prophétie, il faut examiner ça, frère. Hein, frère ? Il faut examiner ça. Quand la Bible dit que personne n'est monté au ciel, cela ne signifie pas dire que personne n'a jamais vu le ciel. C'est différent. Quand la Bible dit que personne n'est monté au ciel, la Bible est en train de dire que personne habite ou soit demeure dans le ciel. Mais on connaît des frères qui ont déjà visité le ciel parce que c'est différent. Visiter le ciel et monter au ciel sont deux choses différentes. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà en esprit visité le ciel. Ils sont nombreux dans la Bible, même dans la vie courante. Il y a des frères et des sœurs qui ont reçu alors cette grâce d'être transportés en esprit et visiter le ciel. Ça, c'est différent. Plusieurs personnes en esprit, je dis bien, ont déjà visité le ciel. Mais monter au ciel, ici, c'est dans le sens d'aller y y demeurer. C'est-à-dire d'aller vivre, demeurer, habiter, si vous voulez, dans le ciel. Personne. Donc, dans le paradis, il n'y a pas encore un chrétien qui y habite. Avant d'y habiter, soit demeurer temporairement, il faut que l'enlèvement de l'église soit d'abord effectué. C'est alors que nous irons dans la ville sainte que le Seigneur nous avait promise. Mais pour l'instant, personne est dans le paradis. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur sont dans le lieu des repos. Alors, vous n'allez même pas nous dire que non, l'homme ou l'autre est déjà au ciel. Mais frère, ça contredit les Écritures. Une prophétie ne peut jamais contredire les Écritures. Ça n'a pas de sens. Une vision ne peut jamais contredire les Écritures. Ça n'a pas de sens. Dans le ciel, personne n'y habite. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur sont dans le lieu des repos. Donc, vous, ce que vous voyez là, c'est le lieu des repos. ce n'est pas le paradis. Frère, comment est-ce que vous avez des visions de Dieu mais vous êtes dans l'ignorance? C'est la même chose que vous venez ici. Plusieurs personnes viennent dire la même chose. Oh non, j'étais en enfer. Dans l'enfer, j'ai vu là-bas Marie Misham et Michael Jackson. Mais ça, c'est faux. Ça contredit la Bible. Dans l'enfer, personne est là-bas parce que la Bible nous confirme dans l'Apocalypse chapitre 19 le verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffre. Mais bien aimé, une prophétie, une vision ne peuvent jamais contredire ce qui est déjà écrit. Ça n'a pas de sens. La Bible est claire de nous dire que les premières personnes qui seront jetées dans les temps de feu c'est le faux prophète et l'antichrist c'est-à-dire la bête. Mais ils ne sont pas encore partis. Mais bien aimé, le faux prophète et l'antichrist ne sont pas encore en enfer. Donc l'enfer est vide. Personne n'est encore là-bas, soit aucun esprit est jeté là-bas. Vous, ce que vous voyez, ce n'est pas l'enfer. On vous a toujours dit la même chose. Ce n'est pas l'enfer ce que vous voyez. C'est le lieu de tourment. C'est le lieu de tourment. Apprenez aussi la Bible. Ça vous fera aussi du bien. Vous recevez des visions, vous recevez des prophéties, mais vous ne comprenez pas la Bible. Ça n'a pas de sens. La Bible doit aller de pair avec les prophéties et les visions. Si une vision contredit la Bible, vous ne voyez pas que vous êtes en train de donner un message antichrist. Vous donnez une prophétie qui contredit la Bible. La prophétie est antichrist. À moins que Dieu vous fait voir une vision, mais qui n'est pas dans la Bible. Ça c'est différent. Vous avez eu une vision, mais les choses que vous voyez là-bas ne sont pas dans la Bible. Ou soit les choses que vous voyez là-bas peuvent être expliquées par la Bible. Ça c'est différent, c'est autre chose. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez une vision, les choses que vous avez vu dans la vision, premièrement, ne sont pas mentionnées dans la Bible, mais peuvent être expliquées par la Bible. Nous disons Amen, parce que toutes choses spirituelles ne sont pas dans la Bible, mais peuvent être expliquées à l'aide des Écritures. Ça c'est différent. Mais quand vous avez une vision, mais qui contredit ce qui est dans la Bible, ça n'a pas de sens. Ça vraiment ça n'a pas de sens. Une vision ou une prophétie ne peuvent jamais contredire ce qui est déjà écrit. Ça n'a pas de sens. Dans le ciel, personne n'est là-bas. à l'un ou l'autre n'est pas au ciel. Le paradis, personne n'y est monté. Nous attendons tous l'enlèvement de l'église. On attend l'enlèvement de l'église. Personne n'habite là-bas. Peut-être visité, mais pas habité là-bas. Dans l'enfer, il n'y a pas Marie ni Michael Jackson, ni Hitler, ni Savimbi. Ça c'est faux. Personne est dans en fait. C'est le faux prophète et l'antéchrist qui iront là-bas premièrement. Frère, ça c'est Jésus Christ qui le dit. Personne n'est monté au ciel. Personne. Comment est-ce que tu vas voir l'homme ou l'autre là-bas? Voilà pourquoi on vous a toujours dit Frère, quand j'écoute une vision, j'ai écouté une vision, j'ai écouté une prophétie, il faut examiner ça Frère. Frère, il faut examiner ça. C'est important. Quand vous venez de nous dire que quelqu'un était l'autre là en enfer, il a vu, moi je ne sais pas qui est qui, mais dans la Bible on nous a dit les premières personnes qui iront en enfer, c'est l'antéchrist et le faux prophète. C'est ce qu'on a dit dans la Bible. Donc ta vision contredit la Bible. Je il faut grandir dans la foi. Dans la foi, il ne faut pas trop se laisser emporter par tout vent des doctrines. J'ai entendu, on a dit, mais qui t'a dit que ce qu'on a dit c'est vrai? Hein frère? Qui t'a dit que ce qu'on a dit d'abord c'est vrai? Mais frère, il faut être chrétien frère. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs alors vous égarer. Tu écoutes une prophétie qui n'a même pas de sens tu t'égare parce que la foi est trop faible. Que le seigneur vous fortifiez. Toutes ces églises là où il n'y a qu'une deux ou trois personnes qui ont le droit de prophétiser il n'y a que par eux que Dieu peut passer c'est Satanique les témoins des Jovas c'est démoniaque une secte satanique c'est Kimbanguiste moi je ne sais pas Branamiste Kaku Philippe le musulman tout ça ça ce ne sont pas les églises de Jésus non Jésus n'est pas là-bas Jésus n'est pas là-bas ça ce sont des déserts ce sont des déserts des leus arides ça sont des leus arides déserts Dieu n'est pas là-bas je vous remercie que le Seigneur vous fortifie vous bénisse vous oriente vous dirige afin que vous puissiez avoir le renouvellement de l'esprit comme nous disons et nous continuerons de vous le répéter Maranatha l'incomparable grand maître je reviens bientôt Ciao Sous-tit 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 Sous-tit